Musique Donc bonjour à tous, je fais cette vidéo un peu différente de celle que je faisais jusqu'à présent parce qu'après avoir discuté avec Geoffrey, le patron du magasin de chasse sous-marine de mon coin donc Normandie, en Basse-Normandie il a une question qui lui revient assez souvent c'est les débutants qui lui demandent comment fixer leur plomb ou leur encre de chasse sous-marine sur la bouée sans s'en mêler les palmes et puis sans se casser la tête si on plonge dans 2 mètres d'eau et après on va dans 10 ou 15 mètres d'eau donc du coup aujourd'hui je vais présenter un montage assez simple pour les débutants, il y a d'autres montages qui existent mais moi je vais présenter un truc assez simple avec du matériel qu'on peut trouver dans le commerce ou qu'on peut fabriquer soi-même, etc. Donc voilà Donc pour commencer déjà la bouée il faut savoir que c'est obligatoire en chasse sous-marine donc elle doit être de couleur vive, etc. donc là j'ai pas le drapeau mais il y a un drapeau dessus elle sert à 3 choses elle sert dans un premier temps à se signaler auprès des bateaux pour pas avoir d'accident dans un deuxième temps à se reposer donc ça peut être une planche aussi à se reposer après une grosse apnée ou après avoir été dans le courant ou n'importe quoi et dans un troisième temps à fixer du matériel ou une collation ou un petit coup d'eau donc maintenant le montage le montage il est tout simple il est constitué un d'une bouée de deux d'un pli-wire c'est l'élément un peu clé du montage on peut le fabriquer artisanalment moi j'en ai déjà fabriqué un mais là pour une petite dizaine d'euros on en a un qui est tout fait en plastique assez léger de couleur vive avec une petite poignée ensuite il faut une encre ou un plomb tout simplement donc là c'est une encre de chez Picasso elle peut s'utiliser en mode plomb donc si on n'a pas envie de vraiment tenir le fond qu'on est dans les cailloux et dans le courant sans pouvoir vraiment s'accrocher on peut l'utiliser comme ça et si on est dans le sable et qu'on a envie de vraiment bien tenir le fond et pas pêcher en dérive on peut la mettre en mode encre donc vous voyez c'est des ardillons de flèches tarballettes et donc du coup c'est tout simple ça tient bien au fond le poids est bien au niveau des crans ensuite il faut savoir que les fournisseurs quand ils vous vendent une bouée ils vous vendent souvent ce bout avec c'est un bout d'une couleur vive qui est censé être flottant etc mais moi je vous le déconseille parce qu'il est vraiment pas résistant il fait des nœuds tout seul enfin c'est vraiment pas un bout de qualité en plus il y a des mousquetons en plastique vraiment petits et donc très difficiles à utiliser avec des gants néoprène et du coup qui durent pas vraiment dans le temps donc du coup moi je vous conseille plutôt d'acheter du boot donc dans un magasin du boot flottant mais du boot de ce type là je crois que c'est du polypropylène donc beaucoup plus résistant et qui va pas vous embêter et vous aurez la longueur que vous voudrez et vous achetez avec ça des mousquetons des mousquetons de linox donc beaucoup plus faciles à utiliser avec des gants néoprène et qui vont vraiment durer dans le temps et moi je vais utiliser un petit boot après je vous expliquerai pourquoi pour fixer mon plioir donc voilà donc maintenant le montage donc dans un premier temps on va venir fixer notre boot sur le plioir donc pour commencer je vais venir faire un noeud d'arrêt ah oui une petite chose que j'ai pas faite c'est penser à cramer les extrémités avec un briquet de vos bouts ça évitera qu'il s'effiloche un peu comme ça et ça fera beaucoup plus propre donc bref donc un noeud d'arrêt un noeud d'arrêt tout simple hop voilà hop là en même temps ça bloque le petit bout qui s'effiloche ensuite vous allez passer le boot dans votre plioir vous voyez comme ça et le but c'est de faire un noeud coulant pour avoir le boot à l'intérieur du plioir donc là c'est tout simple aussi je vais juste venir faire un noeud hop le plus proche possible de mon noeud d'arrêt pour que ça fasse plus propre donc ensuite je viens serrer mon mon boot enfin mon noeud autour de mon plioir donc là vous pouvez mettre tout votre boot vous pouvez mettre je sais pas moi 10 mètres ou 15 mètres de boot en fonction de là où vous plongez là j'en ai pris quoi il n'y en a que 3 juste pour la démonstration donc ensuite une fois que ça c'est fait il faut venir fixer le boot sur votre encre donc moi pour une facilité de rangement je préfère le fixer sur un sur un mousqueton comme ça je pourrais le décrocher facilement après donc là vous pouvez juste faire une petite boucle hop faire une petite boucle toute simple ça sert à rien d'en faire une trop grande ça vous fait perdre un peu de goutte en plus voilà pareil quand vous serrez vos noeuds essayez de les mettre le plus proche de l'excédent ou alors il faut venir couper proche et après vous voyez ici c'est un petit bout de scotch qui a été mis à la place de cramé c'est possible aussi donc voilà donc après je vais mettre mon mousqueton dans ma petite boucle hop donc là c'est fait et je peux venir relier mon montage à mon encre donc voilà ensuite moi j'ai que des mousquetons de cette taille là mais si vous achetez un mousqueton un peu plus grand justement pour ce payoir là vous voyez cette taille elle ne rentre pas dans le mousqueton donc là c'est pas grave je vais prendre le petit bout que je vous ai parlé tout à l'heure et je vais venir agrandir ma fixation donc pour ça je vais venir faire une boucle comme j'ai fait ici toute simple hop voilà donc voilà maintenant je peux venir fixer mon mousqueton à l'intérieur de la boucle que je viens de faire donc là on va venir couper l'excédent mais je ne vais pas le faire ici parce que ça va mouriner mon boucle pour rien donc voilà après il faut que ça c'est fait on va venir fixer le montage sur la bouée hop et donc le montage est prêt l'intérêt de ce montage justement c'est de pouvoir pouvoir pêcher dans 2 mètres d'eau et aller dans 10 mètres d'eau et avoir pas du tout de gouttes qui traînent derrière donc si vous avez 2 mètres d'eau vous lâchez seulement vos 2 mètres 50 de boute et après vous venez hop ici donc j'ai lâché mon boute vous venez passer le boute dans le petit trou du plioir hop et on va venir le bloquer ici et en le serrant ça va venir bloquer la longueur qu'on veut et en même temps le reste de notre boute reste bien rangé dans le plioir donc si on a 10 mètres d'eau hop on va venir juste desserrer ça on tire un coup et on en débobine plus et puis on fait la même chose donc voilà l'intérêt des mousquetons vous voyez c'est de pouvoir ranger son matériel assez facilement voilà hop dans son petit filet et tout est propre donc voilà j'espère que le format de la vidéo vous aura plu pour moi c'est une première je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo si vous avez des critiques constructives n'hésitez pas si vous avez des questions ou même des conseils je suis à votre écoute et donc bonne chasse à tous et merci de m'avoir écouté salut merci 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 Sous-titrage FR ?